On se retrouve à nouveau sur le plateau en direct de la foire de Brignol pour parler huile d'olive avec Benjamin Flayol. Vous êtes oléiculteur sur la commune de Cabas, en cœur du Var. C'est assez récent votre exploitation. Racontez-nous un peu l'histoire de cette exploitation. Exactement. C'est une exploitation que j'ai récupérée il y a deux ans, que je remets en étage. J'ai récupéré 4000 arbres avec un plan de réhabilitation des friches agricoles. Je me suis présenté. J'ai récupéré le projet. Depuis deux ans, je remets ces 4000 arbres en état et en exploitation. C'est une exploitation qui était à l'abandon. Les arbres, plus personne ne s'en occupait. Totalement à l'abandon depuis cinq, six ans à peu près. Ce sont des parcelles qui sont situées en colline, vraiment sur les crêtes des collines, qui font office de pare-feu. C'est vrai que la végétation et la nature avaient repris ses droits sur les cultures. Et donc, il y a tout ce travail de débroussaillage et de remise en état de l'ensemble des vergers. Justement, quand on reprend un tel endroit, comment on fait pour prioriser ? C'est quoi les premières choses à faire ? Le nettoyage, enlever, débroussailler ? Comment on s'organise ? Dans un premier temps, ça a été l'accessibilité. Parce que c'est des pistes forestières pour accéder aux parcelles qu'il a fallu un petit peu remettre en état, retravailler. Et puis, l'accès aux vergers, vraiment, se refrayer un chemin, même à certains endroits, au milieu des arbres, les retrouver sous les ronciers ou sous la végétation qui avait repris le dessus. Donc, c'est par ça que j'ai commencé et je continue petit à petit sur différentes parcelles au fur et à mesure. Donc, 4000 arbres sur le papier. Aujourd'hui, il y en a combien qui sont, entre guillemets, opérationnels ? Aujourd'hui, il y en a à peu près 1500. J'en ai récupéré 300 autres sur la commune de Saint-Maximin qui sont en conversion bio, qui sont également à remettre en état. Je me lance là-dedans, mais à peu près 1500 aujourd'hui. D'accord. Et vous, votre parcours personnel, vous étiez déjà dans le milieu de l'huile d'olive ? De famille, oui. Mon grand-père était oléiculteur. Mon père l'a été. J'ai récupéré, du coup, les parcelles de famille sur la commune de Saint-Maximin et je me suis lancé un peu ce défi, ce projet de remettre en état sur Cabas, mon village d'origine. Donc, voilà, là où j'ai grandi, sur ces vergers-là. D'accord. Avec un objectif que tout soit terminé et exploitable entièrement. À quelle échéance ? Vous avez une idée ? C'est trop... Je m'étais donné 5 ans, on va dire, mais je crois que j'ai été un peu gourmand parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Donc, ça prendra un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. C'est une bonne chose. D'accord. Donc, tout n'est pas complet, mais par contre, les premières huiles, les premières bouteilles d'huile d'olive sont déjà sorties, sont déjà sur le marché. La typicité de votre huile, ça va être... Comment on peut la définir ? C'est un fruité vert classique, varroa, je dirais. Un mélange de différentes variétés, de la glandeau, du bouteillant, du caillon, du petit ribier. Donc, vraiment des variétés typiques du coin. Et donc, moi, je pars à aujourd'hui, je n'ai qu'un seul produit, donc une huile d'olive fruité vert qui est quand même bien ardente, il faut le dire. Mais voilà. Donc, il y a eu sur la récolte 2020 une première distinction sur le concours de la région sud et une seconde médaille d'or sur les concours de la foire de Brignolles en 2020. C'est sûr. Voilà. Donc, en très peu de temps d'exploitation, donc déjà des distinctions, j'imagine qu'il n'y a pas meilleure motivation pour vous pousser et continuer à faire encore mieux sur le chemin de l'excellence. C'est encourageant. C'est sûr que c'est encourageant. Après, je sais que je peux faire mieux parce que tout n'est pas remis en état encore. Donc, il y a encore du travail. Il y a encore des choses à apprendre parce que je ne connais pas tout. Je n'ai que 27 ans. Ça ne fait pas très longtemps que je suis vraiment au niveau professionnel, on peut dire ça, je pense, dans l'oléiculture. Donc, j'ai beaucoup à apprendre et voilà, ça viendra au fur et à mesure, tout ça. En termes de volume, ça représente quoi une année de production pour votre exploitation ? L'an dernier, sur les 700 arbres qui ont été récoltés, il y a à peu près 1000 litres d'huile qui sont sortis. Donc, ça reste des petites récoltes, vraiment des petites productions encore à aujourd'hui. Les arbres, il faut leur redonner à manger. Il faut les amender. Il faut s'en occuper, etc. Donc, ça prend vraiment du temps à augmenter en production et à avoir une production optimale. Oui, parce qu'un arbre, un olivier qui n'est pas entretenu, il va perdre en vigueur et en production ? Il va créer beaucoup de bois qui seront inutiles, des rejets, des gourmands, comme on appelle ça, qui vont lui tirer la sève. Et toute cette sève ne partira pas dans les fruits. Donc, oui, il y a de la perte par rapport à tout ça. Oui, c'est sûr. Il y a tout un travail de taille et de redimensionner les arbres. Vous êtes tout seul sur l'exploitation ? Vous êtes aidé ? Je suis tout seul la plupart du temps, oui. Après, j'ai la chance d'avoir mon ami. Ma famille, mes frères qui m'aident et quelques amis qui viennent m'aider pour la récolte, etc. Et puis sinon, après, pour les récoltes, j'embauche du personnel, comme tout le monde, pour s'occuper de tout ça. Mais principalement seul, oui. D'accord. Vos canaux de commercialisation, même si c'est une petite production, comme vous le disiez, c'est quoi ? C'est de la vente en direct ? Il y a de la vente en direct. Aujourd'hui, je n'ai pas de boutique, mais je fais de la vente en direct, en direct producteur. Donc, via les réseaux sociaux, par exemple, ou sur téléphone, sur réservation. Il y a des envois en France, en Europe, à l'international. Il y a quelques boutiques, quelques magasins, des épiceries bio qui m'ont fait confiance et qui commercialisent un petit peu de produits, des petits lots à chaque fois. Et quelques restaurateurs aussi qui me font confiance et avec qui je travaille plus ou moins chaque année, depuis deux ans, du moins. C'est vous qui êtes allé les démarcher, ceux qui vous ont rencontré ? Oui, principalement, oui, j'ai démarché. Après, certains sont revenus vers moi. C'est vrai que les concours, la médaille, un petit peu d'exposition, ça apporte aussi un peu de clientèle. Et là, le stand sur la foire, ça aide aussi à se faire connaître et à vendre un petit peu de produits, bien sûr. Oui, le stand sur la foire, c'est le meilleur vecteur pour aller à la rencontre de votre clientèle, poser des questions, répondre aux questions. Être en direct face aux clients et puis leur expliquer, prendre le temps, les faire déguster, les conseiller, leur raconter aussi l'histoire. C'est vrai que ce n'est pas commun. C'est quand même quelque chose qui n'était vraiment en place et qui tournait, qu'il y avait déjà une clientèle, etc. Donc, il y a tout à créer, il y a tout à refaire, il y a tout à créer. Voilà, il y a une dimension communication aussi, j'imagine, marketing, qui n'est pas forcément votre cœur de compétence. Il faut savoir se vendre, il faut faire le paquet cadeau autour du produit. Il y a un site Internet. Tout ça, c'est vrai que ce n'est pas encore bien au point. J'y travaille chaque année. J'essaie d'avancer, j'essaie d'évoluer là-dessus. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore bien au point en termes de communication. Mais ça va venir, ça viendra. On le disait tout à l'heure, il y a quelque chose, une dimension de votre production qui vous tient à cœur. C'est le bio tout de suite, dès que vous avez pris l'exploitation en main. C'est un label que vous êtes allé chercher ? Oui, bien sûr. C'est une exploitation qui, à sa création, à la plantation des arbres, était déjà en bio. Donc moi, je l'ai récupéré, j'ai fait perpétuer ça. Mais oui, le bio, moi, l'agriculture bio, je ne voyais pas les choses d'une autre façon. Je ne voulais pas partir en conventionnel. Je voulais vraiment rester sur le bio, essayer d'être le plus proche de tout ça et avoir de bonnes pratiques agricoles et travailler ça de cette façon-là, du moins. Sur plusieurs milliers d'oliviers, c'est contraignant, le bio ? Il y a des choix, des fois, qui sont difficiles à faire ? Ça peut être délicat en période de traitement, par exemple, pour être à différents endroits au même moment. Ou le traitement bio, dès qu'il y a une petite pluie ou un peu de bruine le matin ou quoi que ce soit, souvent, il faut repasser, refaire des applications ou quoi que ce soit. Donc oui, ça a une contrainte, bien sûr. Mais derrière, ce n'est pas une contrainte. C'est un choix de cœur, donc ce n'est pas une contrainte. Oui, c'est un choix, j'imagine, personnel, culturel aussi. J'imagine que c'est quelque chose qu'on met en avant, même si ce n'est pas un argument commercial à proprement parler. C'est quelque chose qu'on met en avant quand on présente son produit. Bien sûr, oui. Et puis c'est recherché. Le bio plaît, de toute façon, et plaît de plus en plus. Donc oui, c'était important de rester là-dessus et de prolonger tout ça, bien sûr. Vous disiez tout à l'heure que vous travaillez avec quelques restaurateurs. Vous avez quel genre d'échange ? Parce que j'imagine que quand on travaille avec un restaurateur, un chef, on n'est pas seulement fournisseur, on aime bien aussi savoir où va son produit, comment il est utilisé, comment vous travaillez avec eux ? De façon, oui, non, plutôt franche et amicale. On m'a présenté quelques plats qui étaient préparés avec de l'huile où c'est de la mise à disposition principalement sur les tables pour la clientèle qui se serve. Et puis avec les étiquettes, ça permet de faire connaître le produit. C'est plus cet échange-là qu'il y a surtout, principalement. Vous êtes quand même curieux de savoir comment on peut accommoder votre... Mais oui, ça permet d'indiquer un petit peu la finalité de tout ça ou l'utilité de l'huile, bien sûr. Alors vous avez eu le plaisir, donc on le disait dès votre première année d'exploitation, d'être distingué avec des médailles, notamment ici à Brignol. Qu'est-ce que ça représente pour une jeune exploitation ? Qu'est-ce que ça apporte en termes de visibilité ? De visibilité, ça permet d'être présent déjà aujourd'hui auprès de vous. Et puis tout à l'heure, en animant la dégustation d'huile d'olive, ça permet d'être présent sur le village producteur, de se faire connaître. Et voilà, oui, c'est motivant et puis c'est intéressant. Moi, c'est vrai que c'était un... Quand j'ai repris cette exploitation, j'avais un peu ce désir caché d'être médaillé pour la centième édition. Voilà, ça me rappelle un peu le côté familial de mon grand-père, etc., qui m'a amené avec qui je venais sur la foire de Brignol il y a déjà quelques années. Donc voilà, oui, il y a tout ce côté-là aussi un peu émotionnel, on va dire, de tout ça. Après, ça apporte une belle visibilité et ça donne envie de continuer de toute façon. Il y avait déjà eu des médailles dans la famille ? Non, c'est la première fois. C'était vraiment des petites productions qui ne permettaient pas de se présenter au concours. Donc là, le fait de passer de 150, 200 à 4 300 arbres, ça permet de se présenter à différents concours et d'être représenté ici. D'accord, il y a un cahier des charges en termes de volume de production pour se présenter ? Tout dépend des concours. Certains concours, oui, demandent vraiment un minima de production pour être représenté, pour pouvoir assumer en cas de... pour les ventes, etc. Donc ça varie vraiment en fonction des concours. Alors, on vous a vu tout à l'heure, là, derrière nous, dans l'espace dégustation. Animer, justement, une dégustation de vos produits, de vos huiles d'olive, avec des visiteurs de la foire, tout simplement. Racontez-nous un peu, enfin, comment ça se passe ? Il y a plusieurs échantillons ? Alors, oui, il y a plusieurs échantillons qui ont été proposés. Pas uniquement mes échantillons. C'est un panel des produits qui étaient présentés lors du dernier concours des huiles d'olive. J'ai fait une petite sélection des grandes variétés d'huile d'olive, des trois fruitées, du mono-variétal et des huiles d'olive aromatisées, et que j'ai proposé donc aux visiteurs tout à l'heure pour leur permettre, voilà, d'en apprendre un petit peu plus sur l'huile d'olive et de faire leur choix aussi, de se rendre compte de la diversité que ça peut avoir. Et voilà, de l'ensemble de ces produits-là, oui. Oui, vous aviez un micro, on vous entendait, donc avec des explications aussi en direct, peut-être sur les spécificités de chaque huile ? Bien sûr, à répondre aux questions et à expliquer, voilà, telle et telle huile, les différentes variétés, les goûts que ça peut avoir, le panel de saveurs que l'on peut retrouver sur les différentes huiles d'olive, etc. Et les manières de travailler le produit, j'imagine, qui vont amener telle ou telle particularité à une huile ? Également, oui, bien sûr, oui. Par exemple, sur des fruitées verts, la période de récolte n'est pas la même que sur du fruité mûr. On a de l'olive maturée aussi, qui est laissée en maturation, que l'on garde après la récolte. Donc tout ça donne des produits différents, des saveurs différentes, des goûts différents, et ça plaît en fonction. C'est vraiment au libre choix. Ça, j'imagine, voilà, c'est pas non plus votre cœur de métier, mais cette partie pédagogique d'explication, de découverte du métier, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? C'était une première. C'était une première pour moi, donc je me suis prêté au jeu. J'ai voulu essayer. Bon, visiblement, les visiteurs ont été satisfaits. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en faire d'autres, déjà. Mais oui, je me suis bien amusé. Ça m'a fait plaisir et c'est intéressant, bien sûr. Il y a une communauté, entre guillemets, de producteurs d'huile d'olive. Vous allez chercher des fois des conseils, voir un peu ce que fait tel ou tel confrère ? Alors ce que fait, oui et non, parce qu'on ne fait pas tous plus ou moins pareil. Mais en tout cas, sur les vergers, le travail de l'olivier reste sensiblement le même. Après, oui, j'ai essayé de m'entourer dès le départ d'oléiculteurs aguerris, on va dire, qui m'aident, qui m'ont conseillé, qui sont venus avec moi sur place pour me donner leur avis lors de la reprise des oliviers quand il y avait 3 mètres de végétation au milieu des arbres. On m'a dit que j'étais un peu fou, mais j'ai eu ce soutien-là aussi de certains oliviculteurs. Oui, savoir par où commencer, savoir les tâches, comment prioriser les travaux. C'est ça, exactement. Vraiment, la marche à suivre, on va dire, la plus adéquate pour telle ou telle parcelle, tel ou tel secteur, telle ou telle variété. Donc oui, ça a été tout cet échange-là et ça m'a énormément apporté. Et ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup appris, en tout cas, sur ce milieu-là. Vous disiez tout à l'heure d'envisager une espèce, entre guillemets, de vitesse de croisière d'ici 5 ans. Qu'est-ce que vous imaginez comme perspective de développement pour votre exploitation, justement, dans les mois, les années à venir, en termes de progression en volume, en notoriété, en développement commercial ? Déjà, oui, sur le volume principalement. Au fur et à mesure de la remise en état des arbres, ils arrivent à produire un petit peu plus. Après, j'ai eu pas mal de problèmes de sécheresse aussi sur les arbres. Ce sont des arbres qui sont vraiment isolés, donc il n'y a pas de possibilité d'arroser. Mais sur la quantité, déjà, oui, bien sûr que j'ai ce souhait-là. Après, sur le développement de différents produits. Là, je fais uniquement du fruité vert. J'aimerais passer, réussir à proposer les trois grandes catégories d'huile d'olive. On va dire le fruité vert, le fruité mûr et le goût à l'ancienne, bien sûr. Avec, j'imagine, aussi un travail de démarchage pour aller dans des épiceries, dans des petites surfaces. Également, oui, sur les marchés, essayer de trouver des solutions pour être un petit peu plus présent et réussir à faire au mieux la communication de tout ça, au fur et à mesure que l'exploitation grossit. C'est un apprentissage qui va être constant pendant ces années-là. Vous êtes aujourd'hui plutôt cantonné au Var ou vous allez vendre un peu au-delà des frontières du département ? Non, il y a eu un peu d'export quand même. Je fais un petit peu, enfin, il y a eu très peu d'international, mais un peu du national. J'ai rejoint un groupe qui est animé par France Olive, donc l'interprofession de l'olive, qui regroupe sept producteurs avec lesquels on est tous associés. C'est le groupe Oliance, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, qui nous permet d'aller démarcher certaines épiceries en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne aussi, il me semble. J'essaie de rejoindre quelques groupes comme ça, un groupement de producteurs qui permet de diversifier un petit peu et d'être visible au-delà des frontières. C'est local, Oliance ? C'est les producteurs varois ? Non, c'est national. C'est la région sud principalement, de toute façon. Mais oui, oui, c'est global comme chose. Voilà, vous bénéficiez d'une force de frappe que vous n'auriez pas tout seul ? Que je n'aurai absolument pas tout seul, bien sûr. Je suis très, très heureux de faire partie de ce groupe-là. Et voilà, j'espère que ça ira loin et que ce sera renouvelé encore cette année. Mais visiblement, oui, c'est en bonne voie. D'accord, sans forcément d'esprit de concurrence. On est là, on fait le même métier, on essaye de... On fait le même métier, on a la même passion. On n'a pas le même maillot, nous, mais on avance en tout cas comme ça. Et oui, ça permet d'acquérir des connaissances aussi auprès d'autres oléiculteurs, vraiment des grands professionnels. Donc ça permet d'avancer, d'évoluer. C'est ce que je cherche en tout cas aujourd'hui. Vous êtes sur cette foire de Brignol, vous êtes ambassadeur de la foire. C'est une belle responsabilité, une belle charge sur vos épaules de jeunes oléiculteurs. Comment vous envisagez ce rôle ? J'ai essayé de travailler sérieusement. Écoutez, je le prends plutôt sereinement. J'essaie de ne pas trop me mettre de pression dessus. Mais oui, être ambassadeur des concours, c'est intéressant. Puis voilà, ça veut dire que le produit a plu et que j'ai été pertinent. On m'a demandé, j'ai accepté. Très bien. Merci à vous. On va vous souhaiter une belle foire. Beaucoup de rencontres autour de l'huile d'olive. Et on vous retrouve donc sur votre stand de Benjamin Flyol, sur le stand de Village des Producteurs, au cœur de la foire de Brignol. Merci beaucoup Benjamin, à très bientôt. Au revoir.